... Hey ! Tu le fais pas, maman ! Ça suffit, maintenant, tu arrêtes de faire des bêtises. Mais maman, c'est André qui m'a dit d'écris. Arrête de tout temps accuser ton frère. On dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Te dérange pas ? Jamais. Tout va ? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne ? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon ? Oui. Quand c'est arrivé ? Il y a une bonne heure, disons une heure et demie. C'est tout récent. T'es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal, t'es mon frère. C'est vrai. Aîné, en plus. Beaucoup ? Quoi ? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi ? J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça se voyait pas ? Depuis l'âge de cinq ans. Ah oui ? Ça fait un bal. Tout môme, je me disais, André, il est drôle. Il est pas de tout le monde. Il y a qu'il qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps. Et puis, très vite, mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 38 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné. L'ambiné, même. Ça devait te faire peur ? Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout après l'air pas, le dimanche, chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon, tu t'en souviens ? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non ? Oui, et au catéchisme aussi. C'est pour ça, je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Et puis, il y a quoi, six mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup ? Non. Ça m'a pris un soir, quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Ah ouais ? Quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyade de mamie, je me suis dit, j'aurais pu raconter tout ça pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même, en plus, l'accident de voiture du charcutier. Que t'as oublié, en parenthèse. Le gros Paul, exact. Parce que quoi, ton enfance, c'est aussi mon enfance, à deux ans près. Enfin, je veux dire, à deux ans en plus que moi. Enfin, à deux ans... Tu veux dire que je suis né deux ans avant toi. Voilà, exactement. C'est pour ça. Quand j'entendais le journaliste qui répétait sans arrêt, on est saisi par la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, et je me suis dit, quand même, Jacques, quand même. L'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit ? Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron ? Je crois pas, moi. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos, et maintenant, il a trois salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup, d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qui m'a engagé au talcage. Tiens. Oui. Il m'a dit, le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travailler. Vraie admiration pour toi. Je suis flatté. C'est pour ça. Comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les adres chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Et il a aimé ? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début ? Étudier. Apprendre à lire avant d'écrire. Ah, il a l'air bien, ce n'est-ce pas ? Il m'a répété sans arrêt. Ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre trois longueurs, je ne sais pas, moi, en dialectique, et que lui, il bifurque tout à coup sur l'amour ou la haine. Je suis marrant. bien sûr. C'est-à-dire que les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai, c'est très amusant, les sentiments. Et puis, il y a beaucoup moins à prendre que pour l'intelligence. Je ne m'en rends pas bien compte. Oh là, il y en a une dizaine qui comptent, pas plus. L'envie, la pitié, la jalousie. Tiens, la jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud, celui-là. Oui, c'est un gros... Deux bouquins épais comme ça. Mais attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter par cœur les deux. Bravo. Laisse-t'avoue, je ne suis pas mécontent. Et moi, donc ? C'est ce que j'ai pensé. Pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Bien, je vais aller l'annoncer aux parents maintenant. Ça va les surprendre. Probablement, et peut-être même leur faire de la peine. De la peine ? J'en ai peur. Mais pourquoi ? Jacques, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman m'ont toujours préféré à toi. C'est normal, dis donc. Il n'y avait pas photo, ils n'avaient quand même pas préféré Concon. C'est pour ça. Ils vont s'apercevoir que leur fils préféré est moins intelligent que Concon. J'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments. Justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. Générosité, mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Ah, excuse-moi, je t'avais prévenu, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité. Ça marche bien dans ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de la montrer. J'ai envie de me promener avec devant tout le monde, de faire rombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être ? Ton ex-femme ? Oui. Je pourrais aller lui le dire à Myriam. S'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois ? Bien sûr. Savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant dix ans avec un total crétin comme elle l'a dit au juge. Je crois que ça sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Mais ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça ? En quittant. C'est pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Je l'aime beaucoup. Bien sûr, sinon je ne l'aurai pas épousée. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça permet de prévoir sa réaction. Mais c'est logique. J'ai l'impression. C'est ce que j'ai préféré apprendre la logique. J'ai tout de suite accroché et je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Je ne vais rien dire à Myriam. Pas un mot. Je vais même éviter de la voir pour qu'elle n'arrive pas de s'en rendre compte. Ça pige si vite, les femmes. Le mieux pour elles. Merci, la logique. Merci pour Myriam. Et merci aussi pour mon patron. Ton patron. Oh, excuse-moi. Je vais trop vite. Ça, tu vois, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Et j'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolé. Je t'en prie. Tu y es ? Vas-y. Partons. Par contre, il me semble aussi logique que je... Ça va ? Bien assis dans la fusée ? J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh, putain, le choc. Je vois d'ici ses abdos. Le petit frangin, le talcœur d'agrès devenu tout à coup plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado. Le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi ? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte ? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même sensible, subtil... Fin, surtout. Très fin. Puisse laisser un poste de talcœur d'agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles à un cerveau comme toi. Il ne le supportera pas. Merde. D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron ? Si tu n'avais pas poussé à prendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente un peu coupable vis-à-vis de moi. Là, je risque de la payer cher. Chômage immédiat. Bon. Alors, motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse. Comportement éloigné des audaces ou des outrances. Tempérance réservée discernement dans ses actions. Connaissance et sciences telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien. L'ignorance, un mal, boileau. Le monde... Le monde... La sagesse est un bien. L'ignorance, un mal, boileau. Le vrai courage, c'est la sagesse euripide. Le plus sage est celui qui ne pense point l'être, boileau. Le monde, avec lenteur, marche vers la sagesse, Voltaire. Impressionnant. Mais cacher tout ça, c'est quand même pas mal, non ? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit. Comme toi. Qu'on soit content quand j'arrive. Qu'on me pose des questions. Qu'on m'écoute. Qu'on m'invite avec des gens de la télé. Que la famille me téléphone. Bon, pas tous les jours, bien sûr, mais un peu, quand même. J'ai des amis, des relations, des philosophes qui ont envie de me voir qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, je veux dire, à égalité. Même plus. Au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Ah bon ? Tu es tellement loin de grand, tellement haut. Non, pas toujours bien compte. Comme pour le réacteur, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Non, mais je te le dis. Vous m'invite la ferme, tu crois ? C'est plus fort, plus rare. C'est pas fou. J'ai l'impression. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacques ! Dis-donc, j'y pense. C'est pas pas peiné que je te le dise ? Tu plaisantes. Parce que peut-être que pour toi aussi, j'aurais dû me t'aider à tes sures. Ça t'ennuie pas de savoir que je suis plus intelligent que toi ? Mais pas du tout. La prendre de ma bouche, en plus. Je préfère de loin la prendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, t'es mon frère. Et né, en plus. C'est pas faux. Tout va. Tout ? Je t'ai pas dérangé. Tu ne me déranges jamais. C'est vrai, c'est pas dit que ça se couvre. Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment, je te demande de lui dire juste un petit bravo. Mais attention, qu'il sonne quand même. Pas appuyé, d'accord ? Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo ? Non. Même un petit bravo ? Non. C'est quoi ? C'est le mot qui te gêne ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de Saint-Louise, j'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle, alors. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassée, et moi j'enchaîne. Tiens, ça loge est là. Non, je n'y arriverai pas. J'emploie. Tu l'as vu où elle nous a placés ? Au sixième rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire, elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyée. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas, un demi-sourire, une lèvre qui se retrouve à peine. Non, mais je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le deux fois. Deux fois ? Oui, bravo, bravo. Deux fois, ça glisse tout seul. On ne se rend pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme au pardon. Quand tu dis au pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, et pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, entendant donc dire au pardon, ça plaît aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant, je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne s'est dit pas le sens. Si nous l'avions se trouvés main-joint de l'enfant en priant, il y aurait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dit. Il vous vous séparait sans insultes ni guerre, presque admis, prouvant que dix mille ans de civilisations n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pas très gentiment que j'aimerais que je dise un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce qui prend à parler comme ça sans t'arrêter ? On vient d'entendre ta sœur pendant presque trois heures parler, parler, parler. J'ai cru mourir et maintenant toi tu t'y prends. Mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi ? Alors si tu dois continuer, dis-lui-moi tout de suite parce que je te préviens. Avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je sors. Je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends ? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça ? Tu n'es pas même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée ? Ta sœur m'a torturée, Louise, tu m'entends ? Torturée pendant toute la soirée. Tu es au grand, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais dire quoi ? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant deux petites minutes ta tête d'occidentale butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que tu veux quoi ? Pour le samouraï blessé à mort ou bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Oh bon ? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à ce même, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans brocher comme un lâche, pendant très exactement 232 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça, j'ai vu, tu l'as regardé, ta mouille. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa tirade avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit la carse, elle nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqués les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment je dis plus. Je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise ? Parce que je me suis sans arrêt répété un mot, un seul mot, un mot magique, ENTRACT. ENTRACT. Il n'est jamais venu, jamais. Cinq actes sans une seule seconde d'interruption. Et on appelle ça la civilisation. Quinze ans d'attente, Jean-Claude. Quinze ans que Sima m'attendait à la comédie française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenue un animal ? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Non, mais tu te moques ! Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être ? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, aucun invité n'a voulu danser. Mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandres. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça a failli que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile. Vingt minutes ! Le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique buglait sa poésie en se caressant les seins. Et vingt ans après, elle nous remet ça. Et l'intégrale, en plus ! Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache ! Jean-Claude ! Ouais, Jean-Claude, elle a pris vingt kilos, si le moins de c'est vrai ou faux ? Si humain ! C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. Quinze ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte ! Quand on est habillé en toge, ça compte un peu, quand même. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude ? Pardon ? Pourquoi tu m'accompagnes à cette générale ? Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi est-ce que tu es venu ? Mais parce que ça fait trois mois que tu me bassines nuit et jour avec la première de ta sœur qu'il le faut manquer sans aucun prétexte ! La soirée du bon catévrier a été soulignée en rouge sur tous les agendas, les calendriers. C'est devenu une fête familiale ! Chez nous, cette année, on aura une Pâques, Noël et Phèdre ! Ailleurs, à ce propos, je ne te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que deux places pour la première ! Et pourquoi elle s'est tombée sur nous ? Pourquoi ? Et oh ? Hein ? Oh ? Est-ce que tu peux lui dire juste oh ? Elle s'arrête de sa nage. C'est toi qui regarderas le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis juste oh. Tu n'as même pas besoin de dire oh. Tu lui susurres dans l'oreille oh. Oh ? Oui, je pense que dans bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu as entendu, pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo oh, 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 oh ! C'était surtout le oh qui résonnait oh, oh, oh ! Avec, pour être honnête, une petite pointe de v, vos. Voilà. Vos, vos, ce serait pas. Tu me demandes de dire vos à ta seule ? S'il te plaît. Vos ? Oui. Loïse, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple ? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que, toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fait de quatre heures et demie de ta sœur. Trois heures et demie ? Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge à qu'on porte du beurre ? Elle se lave. On ne va quand même pas compter de la même façon Simone d'enfer et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Parce que je réalise que dans un terme, vous êtes les mêmes aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés les mollets sanglés par des manières de cuir traversait un jour la vie, je pars avec lui illico, illico. Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte à Schiathos, à Scopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacorte. Tu ne dis rien ? Non. Ça ne t'a fait rire ? Quoi ? Est-ce que je t'ai dit ? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne t'a fait rien ? Non. Même sur une île grecque ? Non. Cerveau de Sélacorte, c'était dans Phèdre ? Non. On aurait dit ? C'est normal, ça vient du grec coïlose creux et acanta épine. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre avant le singe. Quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu me l'aimes dit ? Et tu me l'as dit à la comédie francophone. J'ai l'impression que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas ? D'or, boire une biaise. Tu reviendras ? Je crois pas. Jean-Claude ! Ah, ma chérie, tu es là. Alors ? Ça t'a plu ? Ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. C'est parce que... C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Non, c'est parce que... C'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude, ma chérie... Ton mari ? Oui. Quand il t'a quitté ? Là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce ? Non. Ah, tu l'as fait peur. C'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage ? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse. Salote ! Putain ! Ordu ! Merdeuse ! Chérie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Louise ! Eh, moi, tu ne me dis rien ? Tu ne me dis pas bravo ? Louise ! Mais pas un petit bravo ! Quote ! Mon, mon... Mon, mon, mon ! Mon, 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 mon ! Ça va ! Merci. 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 Monique, je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique ? Pardon ? Tu as parfaitement entendu ma question. Je ne l'ai pas comprise, papa. Quand je te dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi ? Tu veux rire, papa ? Pas du tout, ma petite fille, mais alors pas du tout. Mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique ? Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique ? Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu es à quel âge ? 18 ans, justement. Justement, justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'auras oublié. Et je peux savoir qui t'as appelé Monique ? Toi, je suppose ? Moi. Et quand, s'il te plaît ? De ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique. La chair de ma chair. Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière. Je suis trop agressif avec les voisins. Je mange de la blanquette de veau en cachette. Et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus. Un tout petit bébé, sans défense. Non, ma chérie, non. Ton papa n'est pas capable de ça. Alors, c'est maman ? La mère ? Quand ce n'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non ? Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes, là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelée Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qu'il te prend ? Parfait. On va en avoir le cœur d'autre. Allô ? Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange ? J'en ai pour deux minutes. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu, Monique. Moi aussi, ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi, tu es au courant de cette histoire ? Bien sûr que je te crois. Mais elle est butée, tu la connais ? Je t'en prie, vas-y, vas-y. Elle a un monde fou au magasin. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a demandé si je plaisantais. Moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Que je te demande mon passeport ? Mon passeport ? Ton passeport ? Ah, ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais. Mais bien sûr, c'est le nom de ton mari. Marie, tu t'appelles Monique, Madame Monique. Ah, coquille. Je ne marchais pas, je cours. Je n'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari ? J'ai un ami. Alors, comment serait-il que tu portes son nom ? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne te raconte rien. Vas-y, suis. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels. Le mariage sans mariage. Ah, je comprends mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Voilà toute l'affaire. Mon pauvre petit chelou. Tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis aussi, peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte aujourd'hui ? Tu t'appellerais Monique Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer ? Me reposer ? Alors que ma propre fille refuse de me dire son prénom ? Et ça, crois-moi, c'est bien plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu la connais ? Elle est très pointilleuse. Dès qu'on s'écarte un millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle ? Je n'étais pas née, papa. Tu n'étais pas née ? Quand je me suis mariée avec ta mère, tu n'étais pas née ? Non, papa. Tu es au courant qu'on s'est mariée à cause de toi ? Ta mère voulait absolument un enfant. Et bien entendu, dans les règles, donc, mariage. Je ne peux pas le croire. On s'est mariée pour toi et tu n'es pas venue ? Non, papa. Même pas au cocktail après ? Même pas trinqué ? Partager une coupe pour nous souhaiter... Je ne sais pas, moi, pour nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde ! On était parents, quand même. Mais papa, je n'étais pas consul. Tu le sais bien, maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Ça, c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter devant le maire, ou encore pire, le curé, avec un péché dans l'abdomen. Tu dois avoir raison. Qui est Yolande ? Ta mère. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ma chérie. Ta mère s'appelle Yolande. Comme sa soeur, sa mère, sa grand-mère, sa tante et ses cousines. Je croyais qu'elle était la seule à ne pas s'appeler Yolande. Non, ma chérie. Elle n'y a pas coupé. Comme toutes les autres filles de sa famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un chéri. Ça ? Apprendre à 18 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie ? Tu te rends compte, j'espère ? J'ai fait ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais que je serais obligée de te le dire un jour. Mais pourquoi ? Pourquoi vous m'avez menti ? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Nathalie dès que tu es née. J'avais peur qu'on se meuque de toi à l'école, que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande, comme sa mère, sa cousine, sa soeur, qu'elle était le 27e Yolande de la famille. Quand on te demande pourquoi, chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour une fille, et que devant l'incapacité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, que tu te demandes si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés dupliquant le nom de ces femelles à l'identique Yolande après Yolande. C'était ma petite fille chérie, et tu voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les chambres, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'il épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent en vain. Sauf toi, mon chéri. Toi, tu as réussi à en toincer. Pourquoi ? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande, que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne s'appelles pas Monique, ni Yolande. Alors comment je m'appelle ? Voilà la question, la bonne question. Tu m'as quand même intitulé, donné un nom le jour de ma naissance. Tu ne m'as pas sifflé. Aujourd'hui, tu me prends bien sûr que je t'ai donné un vrai nom. Mais tu ne t'en souviens pas ? Ça fait 18 ans, ma chérie, 18 ans. Tu me souviens de ça, tu fais ça il y a 18 ans, toi ? Je venais au bon moment. Oh là, trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis, un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu ne te rappelles pas de moi penchée sur ton berceau ? Non. Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement. Non. Juste un son, une voyelle, qui pourrait nous mettre sur le chemin. Non. Tu te rends compte ? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ton papa te répétait en te donnant le biberon, et tu me reproches à moi, un homme usé par les ans, de ne pas me souvenir. Je te demande pardon. Non, c'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. Tout le monde y passe. Et c'est normal quand on a 16. 18. 18 quoi ? 18 ans, papa. Ah oui, 18 ans, pardon. Tu es bien la fille de ta mère. Précise, maniaque. Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? J'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas ? Tout va bien, papa. Je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. Bon, d'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe, de la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupée tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri ? Qui est Henri ? Mon ami. Il s'appelle Henri ? Ça, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. 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 Henri ! On connaît, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi ? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri ? Oui. Oh non, s'il te plaît. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois il se comporte comme une fille. Ma chérie, puisque je t'ai dit que pour moi ça n'avait aucune importance. J'ai rien vu, rien, j'ai été aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire ? Henri ? Oui. Il a invité chez lui un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Non, je crois que tu ne comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement ? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont simplement un sac avec leur basket et leur javelot, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas mon sport favori, mais j'ai toujours un oeil sur le javelot. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas décroché la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas d'un côté être les meilleurs du monde au football et de l'autre de véritables merdes au lancer du javelot. Il y a quelque chose qui t'en de parent, tu es bien d'accord ? Je m'en fous. J'ai peur qu'il ne revienne jamais, papa. Ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique ? Tu penses que c'est à cause de ça ? Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Il ne l'a jamais reproché, je te jure. Il l'a peut-être refoulé. Mon prénom ? La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute la journée Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule, on refoule. On change son comportement pour cacher cette pulsion meurtrière. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot ? Ce n'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique ? Quoi ? Qu'il est devenu homosexuel. Imagine qu'il se soit dit un jour. Après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi à sa place. On ne peut pas le comprendre. Surtout que sa fuite dans une homosexualité, disons, positivement sportive, je veux dire une homosexualité utile pour un sport de jet très en déclin est une véritable aubelle pour l'athlétisme français. Tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Crois-moi, toute cette histoire tourne plutôt bien. Tu n'as pas à te plaindre. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose tous les jours pour lui, non plus. Papa ? Oui ? Je crois qu'on ne sait jamais autant parler. Peut-être. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, non, mais c'est un petit peu de ma faute. Je dois en souvenir. On devrait s'en souvenir tous les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Nous sommes en bonne santé, toi et moi, papa. C'est ça l'impostant. C'est ce qui me ferait plaisir. Qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de Javelot, Yolande et moi. C'est une idée géniale, papa. Tous ensemble, unis, un vrai dîner de famille. Allez, viens, on va aller chercher ton mari et son ami. Ensuite, on passera prendre maman au magasin. Elle qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous le mercredi et elle quitte le magasin plus tôt. On est mardi, papa. Ah ben, tant bien. On est mardi, tu es sûre ? Certaine. C'est le jour où je fais du sport à l'université. Tiens, l'université ? Quelle université ? Celle de notre quartier. Notre quartier ? Nous avons un quartier en commun ? Papa, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble ? Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Papa. Hélène ? Tu ne serais pas Hélène ? Non. Hélène de Troyes. Catherine de Médicée. Antigone. Cosette. Ce sont des noms de ma jeunesse. Des noms de l'âge où j'avais ton âge. À l'école. Quand j'étais petit. Françoise d'Orléac. Marquise de Sévigné. Marquise de Sévigné, c'est ça ? Non, papa. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Je t'aime, ma fille. Tu sais, je t'aime, sinon il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Ansca. Madame Ansca, l'amour de Balzac, hein, cette fois je crois que... Non, 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 réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, papa. Tu me le diras au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. C'est pas le 26, ton anniversaire ? Papa. Papa. Et vous y pensez souvent ? Chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement ? Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, à courir dans un sens, à aller dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête, merci. Quelle force les pousse à faire tout cela plutôt qu'à ne rien faire ? Il va bien exister une force. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par un centimètre partout et puis vous me direz. Labourer, trèver, rafistoler une durite, cocinier un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on cela ? On peut quand même se poser la question, non ? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler, franchement pédaler. Vous trouvez normal de vous tenir debout ? Oui, vous trouvez normal de vous tenir debout, là, les deux pieds sur le carrelage ? Oui, j'ai l'impression. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon ? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air ? Oui, seulement il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça, alors ? Il y a une force, une force qui vous contraint, comme sept milliards d'êtres humains, à rester collés sur la Terre. Non. Si. Une force ? Oui, l'attraction universelle découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais ? Oui, il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par Terre ? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol ? C'est incroyable, ces anglais. Alors moi, je vous demande aujourd'hui, électrifiez une zone, discutez de bouts de gras, améliorer la race chevaline, vous trouvez ça naturel ? Vous voulez dire par rapport à la pomme ? Par rapport à l'homme, Georges ? Pourquoi massicoter ? Pourquoi piloter ? Pourquoi refaire un ourlet ? Pourquoi repeindre la cuisine ? Pourquoi ? L'instinct de survie. L'instinct de survie. Oui, enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Enfin, je vous dis ça avec des pincettes. C'est une impression de coiffeur, de coiffeur de châtillon, pas plus. Et je peux vous demander ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites. Monsieur Scharsberg, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarquez, tout ça c'est un peu de ma faute, j'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Ouvrez les yeux, Georges ! Vous sautiez autour de moi depuis vingt minutes sanglée dans une petite blouse acrylique bleu pâle, en cliquetant sans arrêt des ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal ? Vous pensez que je suis bizarre, Monsieur Scharsberg, c'est ça ? Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence, à démêler la tinieste de vos semblables avec un petit râteau en corne de sa tête. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas née pour passer une tondeuse matin et soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que dit ma femme quand je rentre tard. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmée pour brocher, teindre ou tomber ? Non, elle ne me le dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le champion ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr ? Monsieur Scharsberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis la vraie, Georges. Même si vous êtes persuadé, du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur ? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Mais attention, il ne m'a pas empêché. Jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait pas recevoir des coups, ni en donner. Il préférait être d'accord. Il disait que c'était bon pour la santé. Qu'être d'accord permettait de vivre plus vieux. Il m'a d'ailleurs aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui, il n'aurait pas espéré autre chose pour son fils... Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous a contraint à cette activité, que non seulement votre père réprouvait, mais qui, même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. Ça, c'est vrai. J'ai un physique de chanteur. Non, mais il ne s'agit pas de cela, Georges. Je parle de votre physique d'homme. De mammifères évolués, de grands singes bipèdes. Non, mais croyez-moi, lorsqu'on vous regarde développer votre maître nonant... Oh là, vous êtes gentil, 85, pas plus. Avec ces membres supérieurs puissants, cette cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de broyer n'importe quel aliment. Quand on examine votre nez, vos oreilles, vos pieds, on peut imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la laque. Pas plus, d'ailleurs, que la pomme n'a été faite pour s'écraser dans l'arbre. Vous pensez que je fais fausse route ? Oui, il y a quelque chose qui vous a forcé. Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui nous oblige à rester sur le carrelage. Pourtant, quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler trois ou quatre fois, mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, ou le boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Mais attention, ni vite ni trop. Pas comme le martinet, non. Plutôt comme un vol de goéland, tout blanc, tout calme. Donc, au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Pas un coiffeur. C'est sûr, coiffeur, c'est... Comment dire... J'ai pas terminé de payer la boutique, alors... Je peux pas arrêter. Enfin, tout de suite, mais... C'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais bien... faire le goéland. Je vois la tête de ma femme. Et pourquoi vous n'avez pas le choix ? Parce que... Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Foussiette, Georges. Foussiette ! C'est grâce à vous, monsieur Schartzberg. Georges, vous réalisez ? Nous sommes tous prisonniers. Tous ! Pourquoi j'ai pas plus de clients comme vous ? Pourquoi ? Georges ! Monsieur Schartzberg, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous offrit ? La calculer. L'obliger à se montrer. Et puis la détruire. Moi ? Nous sommes les premiers à savoir qu'elle existe, Georges. Nous sommes des pionniers. Des pionniers de cette liberté, de celle qui nous est refusée à chaque seconde. Si j'avais pu imaginer, cette découverte portera nos deux noms. Oh non, monsieur Schartzberg, c'est vous qui... Nos deux noms ! Si vous m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Je pense que si Mme Lallot ne s'était pas décommandée, je n'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient ? Le hasard et la nécessité, Georges. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Oui, mais enfin, tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon... Le salon de la découverte ! Alors, Georges, vous acceptez ? Si ça peut aider l'humanité, je vais pas dire non, hein, bien sûr. Merci, Georges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour un travail régulier à heure fixe. Un rendez-vous quotidien, vous conviendrez ? Ici ? Ou dans le train. Les idées sont fragiles, hein. Il ne faut pas s'éloigner des lieux où elles naissent. Dans ce cas-là, je préfère essayer, mais... tous les jours ? Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour la planète, il me semble qu'un travail de... trois heures, disons, six jours par semaine est un minimum. Ah, quand même ? Genre, vous n'imaginez quand même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en deux coups de cuillère à peau ? Non, bien sûr. Pensez-vous qu'il serait possible de faire ça pendant les heures de repas ? Vous voulez dire entre midi et quinze ? Par exemple ? Pourquoi pas ? Nous en profiterons pour jeûner à cet excellent pour la vivacité de l'esprit. Ça me permettrait de ne pas, comment dire, perdre trop de clients. Georges, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre, mais vous allez les gagner, Georges ? Et quand dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux trois petites heures par jour. Mais vous avez raison. Vous savez, monsieur Charlesberg, personne, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. Parfait. Nous commençons demain. Donc, midi, je vais le noter tout de suite. Combien je vous dois ? Vous plaisantez, monsieur Charlesberg. Je vais juste, si vous le permettez, récupérer ma serviette. Voilà. Ça vous va, comme ça ? Très bien. C'est rafraîchi, sans être court. Parce que, pour vous dire la vérité, je vous préfère avec le cheveu un peu souple, ondulant, disons. Nous l'appellerons aussi, vous le voulez bien, la coupe postéritée. Au revoir. Monsieur Charlesberg, je peux vous poser une question ? Je vous en fais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous pousse à découvrir cette force ? Ou que c'est la même ? Bien, Georges. Bien. Nous ouvrirons la session de demain par cette interrogation. Parce que si c'est la même, une fois que vous l'aurez trouvée, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Plus du tout. Probablement, oui. Je crois que nous allons faire du bon travail. J'en meurs d'envie, monsieur Charlesberg. J'en meurs d'envie, monsieur Charlesberg. Merci. 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 Papa ? Papa ? Je suis dans la salle de bain. Il y a un stylo bille dans le salon. Quoi ? Il y a un stylo bille dans le salon. Il est debout. C'est toi qui as pris le coup de fongle, chérie ? Il mesure 3 mètres. Il est posé sur la baignoire. Il a crevé le toit. C'est ça un gros stylo bille, papa ? Qu'est-ce que tu racontes, mon Dieu ? Un gros stylo bille, papa. Énorme, tu veux dire ? Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique. Oui, c'est un vrai. Liliane ! Je suis dans la cuisine. Un stylo bille d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa vient de te le dire, maman. Un stylo bille d'une demi-tonne. Un stylo ? Tu veux dire ? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo bille ? Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Je ne sais pas, moi, le dimanche à 9h du matin, ce n'est pas forcément. Enfin, Liliane, t'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, le corps où passe l'encre, puis la pointe en métal avec la bille. C'est toi ? Moi quoi ? Qui a commandé un stylo bille d'une demi-tonne ? Pourquoi j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne ? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier ? C'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'était un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûr que ce n'est à toi ? Qui veut-tu que je commande ça ? Je ne sais pas qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi. Non. Tu as pianoté ? Pianoté ? Sur Internet, comme au mois de janvier. Tu ne te souviens pas les tables de billard chauffante ? Trois, ils nous ont livré Internet avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Et maintenant, ils cassent le plafond ? Mais qui conduit chez Internet ? C'était une erreur, l'étape de billard chauffante. Une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris que ce n'était pas la bonne adresse, que ce n'était pas pour nous. Mais ça, tu crois que c'est pour nous, papa ? Mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas pianité. Alors, tu peux m'expliquer d'où ça vient ? Il n'y a même pas d'étiquette ? C'est peut-être un cadeau. De qui ? Du ciel. Sébrine, je t'en prie, ne dis pas n'importe quoi. Putain, le rationalisme ! Frédéric, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les pompiers ? Les pompiers ? Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9h pour un stylo bille ? Avec tous les morts sur la route. Alors, on ne fait rien. Frédéric, je te parle. On ne fait rien. Mais on ne fait rien. On ne fait rien. On en profite. Tu veux récupérer l'encre ? On ne profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. Pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce de part en part votre maison. Reconnais que c'est rare, maman. Surtout dans la Creuse. Sébrine, ta famille est originaire de la Creuse depuis cinq générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies et de beaux enfants, remplis d'histoires, de géographies, d'animaux superbes et de fleurs multicolores. Alors, s'il te plaît, sois-en fiers plutôt que de le rabaisser. Déjà qu'avec son nom Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou. Alors qu'en réalité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui ? Lui. Tu l'appelles lui ? Comment veux-tu que je l'appelle ? Il n'a pas de prénom. Un prénom ? Tu voudrais qu'il ait un prénom ? Mais je n'ai pas dit ça. Un gros stylo bille avec un prénom, ce serait super. Très bien, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Mais bon, une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne chance. Une bonne surprise, tu es agent, c'est pour ça que tu n'as pas pris ton café. Et puis c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant le dimanche. Si tu étais croyante, tu ne dirais pas ça, Séverine. Pour les croyants, je peux t'assurer que le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai ? Ça s'est aussi passé un dimanche ? Comment ça, aussi ? Le même jour. C'est drôle, non ? Frédéric, tu ne vas quand même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin en plastique chez nous ? C'est quand même deux mystères, les gars, deux mystères du dimanche. Papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Jésus est réapparu après sa mort, il est allé discuter avec les apôtres, et puis il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, tout le monde l'a vu. Le stylobé aussi, on le voit. Séverine, s'il te plaît. On le reconnaît, on le voit parfaitement. Putain ! Et si c'était un miracle en moderne ? Non, là, Séverine, je t'interdis ! Un miracle à la maison, maman, ce serait d'en faire ! Stop, maintenant ! Stop ! On est au 21ème siècle, Liliane. Tu dois accepter que les miracles progressent. Tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle ! Je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 37 générations dans la famille, et pas des bigots, pas des chaisières, des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé ton palmier dans le jardin, ça rappelait trop de mauvais souvenirs. Et qui te dit que c'est un miracle de chrétien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a plein de religions super, maman ! Frédéric, à quoi tu penses ? C'est Allah ? Tu crois que c'est Allah qui... Tout est ouvert ? Où tu vas ? Appeler les gendarmes ! Putain, le rationaliste ! Mais qu'est-ce que ça va changer, les gendarmes ? Ils vont mesurer le stylo bille, le photographier, relever les empreintes, nous poser plein de questions comme pour l'épaule du voisin, et finalement quoi ? Ils vont rien trouver ! Frédéric, ne dis pas de mal des gendarmes de la Creuse ! Lilliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre ! Allah, ils peurent ! Ils ont l'habitude ! Et si c'était autre chose ? Autre chose ? Lilliane, imagine qu'on ait été choisis ! Choisis ? Élu, si tu préfères ! Élu ? Mais par qui ? Par le supermarché à cause de ma carfidélité au rayon papétri, tu penses que c'est ça ? Pas vraiment ! Mais alors Frédéric, élu par qui ? Disons, par une force supérieure ! Une force supérieure ? Ce serait génial ! Frédéric, tu me fais peur ! Moi, j'adore ! Après tout, peut-être qu'on le mérite ! Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé ! Beaucoup ! J'ai fait vivre ma famille ! J'ai fait élever ma fille ! Je suis allé tous les étés avec vous à Concarlo ! J'ai payé la femme de ménage pendant des années ! J'ai prêté ma voiture à ton frère qui me l'a mise dans le fossé ! Je dîne avec toi, chez ta mère, tous les mardis ! Et depuis son hémiplégie, le vendredi aussi ! Et si j'ai une bonne mémoire ? J'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 1986 ! Et alors ? Et alors ? Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Potron ! Ça suffit ! Ton devoir est terminé ! Tu as mieux à faire ailleurs ! Pars ! La page est à nouveau blanche ! Va l'écrire ! Pars ! N'attends pas ! Quitte la creuse ! Mais Frédéric, ce n'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il n'est pas possible, Liliane ? Est-ce que ce matin, en nous réveillant nos pensions possibles, qu'un stylo bill tombe du ciel et perfore notre maison ? Non, c'est vrai ! Désormais, tout devient possible ! Putain, le kiff ! Bon, je vais faire ma valise ! Dag, c'est Dag ! Frédéric ! Je suis obligé ! Dis-moi la vérité, il t'a parlé ! Qui ? Lui, il t'a dit quelque chose ! C'est un stylo bille, Liliane, ça n'a pas de bouche ! Alors, comment tu sais que tu dois partir ? Liliane, il faut que tu comprennes une fois pour toutes que je ne suis pas uniquement un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain ! J'ai aussi une âme, un instinct, une spiritualité matinale très développée... Bon, c'est vrai, j'ai toujours essayé de cacher pour ne pas avoir l'air trop différent des habitants de la creuse qui sont, disons... T'es rien ! Pierre ! Fébrine, je t'en supplie ! Quoi ? Regarde comme il bouge, comme il est sexe ! On dirait une rockstar ! Oh, j'adore ! Ton papa est appelé par Dieu ! Voilà, le mot ! Appelé ! Dès qu'il est arrivé, j'ai capté son message, et peu à peu je l'ai décrypté ! Par Frédéric Bottron, par ! Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, en fait c'est 102 ans ce soir ! Je sais bien ! Tout le monde sera là, Corinne, Françoise, Jojo, Jeanlou, Henri, Yvonne... Mouloute viendra ? Non, Mouloute ne viendra pas ! Son frère et son frère, son frère qui vient d'accoucher ! Même les cousins de la creuse du sud montent ! Tu sais que j'aurais adoré être avec vous, surtout que j'ai jamais manqué un seul anniversaire de la famille ! Ça, jamais aucun, mais voilà, tu comprends bien... Qu'est-ce que je vais leur dire ? La vérité, que j'ai été élu tôt ce matin... Putain, ça va l'effondre ! Bon, Liliane, je voudrais pas qu'ils se fâchent, tu sais, ils nous appellent pas deux fois ! Go ! Papa ! Go ! Tu ne l'emportes pas ? Non, non, j'en ai déjà un ! Tu vois, exactement le même, comme quoi, c'était écrit ! Allez, bisous ! Putain ! Maman ! Il a écrit ! Quoi ? Je dis lobby, il a écrit ! Non ! Juré ! Qu'est-ce qu'il a écrit ? Replante un palmier ! J'en étais sûre ! J'aurais dû appeler les gendarmes ! J'aurais dû appeler les gendarmes ! Putain, quel dimanche d'enfer ! J'aurais dû appeler les gendarmes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi c'est pareil pour Bob Tu es en vacances, tu m'appelles Bob En quelque sorte oui C'est un petit moment très reposant dans la phrase Bob Comme si je m'asseyais sur la plage Tu vois, pas bien non Comment te dire, j'aligne les mots les uns derrière les autres Un peu comme les jours de la semaine Et quand Bob arrive C'est comme le week-end, c'est frais, ça détend Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob ? Si, bien sûr J'en ai même plusieurs Mais tu comprendras, j'espère que je n'éprouve aucun plaisir À appeler Bob ou quelqu'un qui s'appelle déjà Bob Et ta femme ? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bob Jennifer ? Oui, quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire C'est dans le contrat Si ça fait vraiment très plaisir à son mari de vous appeler Bob On se laisse appeler Bob On se l'appelle déjà Gigi Gigi Ou Gigette Justement, Bob lui paraîtra plus léger Oui, mais moi Quoi, toi ? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi Bon, maintenant, ça suffit, c'est non Tu te fais une fausse idée de Bob N'insiste pas, s'il te plaît Écoute, on ne va pas se fâcher Arrête, maintenant, tu veux bien Qu'est-ce qui se passe ? Je ne t'ai jamais vu dans cet état Tu vas bien ? Quoi bien, je t'en remercie Refuser à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas Tu m'inquiètes Est-ce que tu es capable de garder un secret, dame ? Si tu me le demandes ? Voilà J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui... Oh, Dieu de Dieu, j'ai du mal Si c'est trop difficile, il faut que j'arrive Il faut que ça sorte Que je puisse un jour le dire J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob Et qui a violé le président des États-Unis Merde ! Il l'a attaché sur une commode Et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra-confidentiels au milieu du bureau ovale Non En pleine guerre de sécession Oh mon pauvre vieux, je suis désolé Il était général Il voulait convaincre le président d'accepter son plan Deux divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud Le président s'y est aussitôt opposé Tant qu'il dirigerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord C'était une question d'honneur Oncle Bob s'est énervé Et il a sauté sur Lincoln Oh mais c'est vrai, c'était Lincoln ? Oui, tu te rends compte ? On peut dire qu'il n'a pas eu de chance celui-là Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président On a réussi à étouffer l'affaire Ouf, ils ont fait passer ça pour un accident de chasse Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska Mais pour ma famille, très proche de la constitution, la honte était insupportable Oncle Andrew décréta le nom de McPherson, souillé à jamais Nous devions changer de patronyme sur le champ Il proposa que nous nous appelions désormais Rabbit Contextant que le lapin était un animal qui avait toujours paru sympathique à l'humanité Et que c'était justement la sympathie dont notre famille avait besoin en ce moment Oncle Edgar s'y opposa, formellement Précisant qu'il n'avait rien contre les lapins Mais que c'était faire peu de cas de nos deux ancêtres John et Alan McPherson Tombés héroïquement à la bataille de Yorktown pour l'indépendance du pays La gloire qu'ils avaient donnée au nom McPherson aux côtés de Washington Était bien supérieur à la honte que lui avait infligé oncle Bob aux côtés de Lincoln La famille s'est ralliée à cet avis et conservée McPherson Mais décida de bannir à jamais Bob Jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait ce prénom synonyme d'infamie Voilà Tu sais tout Je vois Sinon on croit bien que j'ai rien contre Bob Il n'est pas temps que tu coupes le cordon Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie cette culpabilité idiote Ce n'est pas toi après tout qui a violé Lincoln Je sais bien Alors coupe la chaîne familiale, brise la chaîne familiale C'est le moment où je mets, vas-y Laisse-moi ta prépare Non, s'il te plaît, ne le fais pas C'est fini tout ça, c'est de l'histoire ancienne Pas tout à fait C'est-à-dire ? Quand je vois le président à la télé Je suis ému T'as envie de le culbuter un peu ? Je veux dire, quelque chose comme ça, ça m'envahit J'ai envie de saccager son bureau D'égorger sa secrétaire De déféquer sur son ordinateur personnel C'est génétique J'ai les gènes d'oncle Bob C'est une putain de gènes Alors quand quelqu'un m'appelle Bob La pulsion redouble d'intensité Tout à l'heure j'ai pu me ruer sur la maison blanche Je suis désolé Vraiment désolé J'ai beaucoup d'amitié pour toi Et te refuser un plaisir me coûte beaucoup Crois-le bien Mais il y va de la sécurité de l'État Je comprends Je pense pas que le président sortira du livre Tu as vu un psy ? Plusieurs Ils m'ont dit qu'avoir envie de tuer le président Après l'avoir entendu à la télévision Tout tout à fait normal C'était même tressant Mais t'as pas envie de le tuer Tu as envie de le violer Ils disent que c'est parce que je suis trop gentil La seule chose qu'ils méritent c'est qu'on le bousille Ils sont durs les psys Ils payent trop d'impôts Et ton allergie au diminutif Bob ? Ils s'en foutent La seule chose qui les intéresse c'est que j'aille crever le président Faut les comprendre Leurs honoraires sont taxés à plus de 70% Ça les rend nerveux Forcément elles ont fini par influencer leur diagnostic J'avais compris qu'ils essayaient de pousser à lui faire la pause C'est pour ça que j'ai arrêté Et tu t'en sors tout seul ? Je regarde plus la télé Et j'évite qu'on m'appelle Bob Ça me semble énorme à première vue Mais on s'y habitue très bien J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui Certainement Moi-même ton meilleur ami Je n'avais rien remarqué Tu ne m'en veux pas ? Non Si ça te dit Tu peux m'appeler Ted Ted ? Non, non merci Ça ne dit rien Ted Et Tom ? Ou Bill ? Dans Bill il y a les deux B de Bob Non, c'est pas la même chose Tranquille Jake Kit Sam Mais laisse tomber Mon plaisir c'était Bob T'appeler Bob comme ça en passant l'air de rien Voilà maintenant Je suis un grand garçon Je ne vais pas mettre en danger la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde Juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob Je suis fier d'être ton ami Merci Ça va ? Ça va ? À quoi tu penses ? À Kennedy T'as pas de la famille à Dallas ? J'ai mon vieil oncle Henry Non, tu crois qu'il faudra quand même vérifier Tu veux que je recommence ? Tu veux que je replonge ? C'est ça Claudine, tu sais c'est très facile, j'en meurs d'envie J'ai pas dit ça Ah oui, alors vas-y répète, qu'est-ce que t'as dit ? J'écoute J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin Au grand magasin, pour une fois La vérité c'est que je te gêne, c'est ça la vérité Tu as honte, je t'embarrasse Je t'embarrasse et tu as honte de moi Réponds Claudine Trois ans au rayon ménager Trois ans j'ai travaillé au sous-sol, grand ménager précisément Mais je sais ça, je sais Et c'est la première fois que j'y retourne En plus en cliente, en plus avec un mari Moi qui étais vendeuse seule La célibataire du grand ménager Alors mets-toi à ma place Quand même, j'en m'étis Et si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant Tu me demanderais la même chose ? Mais tu ne peux quand même pas comparer un fauteuil roulant avec une périte Louis XV Je vois Quand tu préférais présenter à tes ex-collègues de travail un mari Avec des gens mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator Tout au cas d'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement sangrés C'est si dur de me faire plaisir Un tout petit plaisir d'un quart d'heure Et si je craque Quinze minutes, Jean-Dieu, tu peux tenir Ça ne durera pas plus, promis On dit bonjour à M. Mercier, le chef de rayon Oh Claudine, la Claudine Elle a eu son mal, la Claudine Qui aurait pu croire ça, la Claudine ? Quoi ? C'est ce qu'il va dire en te voyant Il est très spontané comme chef de rayon, M. Mercier Bon, on lui commande tout de suite le sèche-linge Oh Claudine, la Claudine Elle se paye un sèche-linge J'aurais pu croire ça, la Claudine Il m'embrasse On paye sans faire la queue Je connais Martine, la caissière Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir, Claudine Il est beau comme un Turc, dis donc Pas plus Elle dira pas plus, elle est courte, Martine Quand elle a dit turc, elle a tout dit Et on s'en va Quinze minutes, pas plus Tu l'enlèves Quinze minutes et tu la remets S'il te plaît Mais si ça me reprend Comme ça d'un coup Si j'arrive pas à me retenir Si j'ai le manque, si j'ai le besoin S'il te plaît J'aimerais tellement être fière de toi, Conforama C'est un peu ma famille Jean Et ailleurs ? Ailleurs ? Mais on peut pas l'acheter ailleurs, ce sèche-linge Ailleurs que dans ta famille J'en ai tellement vendu là-bas maintenant que je peux m'en acheter un C'est un peu comme une revanche Total Avec un mari, c'est une revanche totale Mais si je porte une perruque Louis 15, c'est pas une revanche totale ? Non Ils vont se moquer, ils vont dire que j'ai épousé un noble C'est mal un noble ? Un noble à perruque, oui Ça fait vieux, ça fait ancien régime Ils sont communistes à Conforama ? Je veux plus que tu me poses de questions, Jean, je veux que tu me fasses plaisir Plaisir au grand magasin C'est comme un voyage de noces pour moi Comme un voyage de noces Mais j'ai tout essayé, Claudine, tu le sais Tout pour arrêter de fumer Rien n'a marché, rien sauf la perruque Louis 15 Qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce que j'y peux ? Par amour, on peut tout faire On peut tenir 15 minutes sans tabac L'amour, c'est un bouclier La cigarette traverse la mouche chez moi, Claudine Ça fait trois ans que je t'aime sur comme fer T'as vu la couleur de mes branches ? Charbon, deux corons J'en allume une et c'est le coup de griseau tout pète Oh, pleure pas, mon canard, pleure pas Tu l'auras, ta revanche On va y aller au rayon grand ménager Je vais leur expliquer à ta famille Crois-moi, ils vont être fiers de toi, Claudine Fiers d'une femme qui préfère que son mari ait une perruque Louis 15 C'est plutôt qu'un cancer au poumon Fiers, oui Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle ne fait pas Louis 15 Elle fait Louis 16 ? Non Louis 18 Elle fait tente Tente ? Grosse tente Fiotte, tarlouse C'est les gens du quartier qui le disent, Jean Quand tu passes, c'est ça qu'ils disent Ils sont communistes, les gens du quartier ? J'aurais tout expliqué Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme Et que les vrais hommes, ils fument comme Churchill C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là Seul contre des milliers d'avions allemands Fallait être un solide gaillard Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama C'est si incompréhensible que ça ? Non, bien sûr Ce serait ça, la revanche totale Que je revienne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill C'est tout à fait compréhensible, Claudine Et pas avec un pédé J'espère bien, dis donc Jean Oui ? J'ai pas envie que tu meures, tu sais C'est vrai que si t'avais envie que je meure, je vois pas pourquoi on ira acheter un sèche-linge Mais alors, si tu gardes ta perruque au rayon ménager Est-ce qu'au moins, tu pourrais parler anglais ? Ok C'est pas assez, ok As you like Merci Merci beaucoup You're welcome Ah là, d'accord Là, c'est la revanche Happiness is landing out on the roof on the window Est-ce que tu as dit ? C'est une vieille phrase de Winston qui me revient qui disait Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre Jesus, je being A l'écrit peu On peut vivreément Sous-titrage Société吧 C'est parti. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Moi, j'aime que les impressionnistes aient été des incompris. Moi aussi beaucoup. Moi, je préfère la carte postale. À l'original ? De loin. Tu savais que si tu plisses les yeux devant un Goya, ça fait comme un Renoir ? Oui, ça je savais. Moi, je suis pour qu'on leur rende tout aux Égyptiens. Même la Vénus de Milo ? Tout, je veux dire. Alors moi, par contre, je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée plutôt qu'à la télévision. Surtout les sexes classiques. Je ne sais pas si c'est Rembrandt, je ne sais pas si c'est Van Gogh, mais je n'ai plus mal en pied. En tout cas, ce n'est pas moi qui aurais mon portrait à côté d'un Picasso. On sent beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. C'est une carpe ? Oui, c'est une carpe, avec des oignons et un paysage de moulin. C'est flamant. Début 17e. On ne peint plus de carpe aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour ainsi dire plus, c'est vrai. En Flandre ou partout ? Partout, c'est un phénomène international. Dommage. D'une manière générale, le poisson ne convient plus à l'art, ni à la littérature d'ailleurs. Tiens. De nos jours, il est très difficile de trouver un roman avec une carpe, enfin, je veux dire, un vrai roman. Même un roman d'aventure. Terminé tout ça, mon pauvre vieux. Et les philosophes, idem. Surtout les nouveaux. Pas un mot sur tout ce qui est peu ou vertébré aquatique. Rien. La nageoire, l'écaille, la branchie, c'est totalement occulté. Ça m'étonne qu'à moitié. Quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. On peut dire que c'est surtout l'esprit qui les intéresse, les philosophes, non ? C'est ça, c'est les idées, la pensée, la spiritualité, etc. La fuite en avant, quoi. C'est un petit peu le problème. De toute façon, moi, je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui. La tête, la tête, il n'y a plus que l'intelligence qui compte maintenant. La cervelle à fond jour et nuit. Et ça pense, et ça pense. Ça file droit devant, mais pour aller où ? C'est un petit peu le problème. Résultat, on ne peut plus de cartes. Juste, très juste. La vérité, c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux, c'est-à-dire de nous-mêmes. Parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux, en fait. Rien d'autre ? Ah non, ça n'a rien d'autre. Je peux te le confirmer et assurer, Anne. Ça fait drôle quand même. On est des mammifères, Anne. Des mammifères, point barre. C'est vrai qu'on vient du poisson ? Oui, oui, oui. Trois fois oui. Qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Branchi, là, vessie, natatoire, ici. Nageoire locomotrice dorsale, abdominale et caudale. Système digestif extrêmement simplifié. Et là, des barbillons sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau. Avec deux gros yeux sur les tempes. Un point, c'est tout. Non mais quand même, les enfants, il y a un moment où il faut arrêter de faire l'autruche. Ah, il a raison. Parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où on vient, de faire les malins qui allons sur la lune, ça va mal finir. Alors moi, je vous le dis, on ne peut pas éternellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis bien d'accord. Tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson ? Franchement, on n'a pas un peu charrié. On a fait du chemin, c'est vrai. Disons qu'on s'est éparpillé, physiquement surtout. Là aussi, tu sais, ça a bougé beaucoup. Mais moi, c'est physiquement surtout que ça me frappe. Par rapport à la carpe, c'est impressionnant. On s'est quand même un peu perdu, non ? On a muté, Carl. Ce n'est pas la peine de se mentir, on a tout bonnement muté. Les grands mots tout de suite. Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon toute la nuit. Un dindon qui marchait sur l'herbe dans la montagne. Eh bien, je me sentais mieux. Mieux ? Mieux qu'au bureau. Et pourtant, en tant que dindon, je savais que je n'aurais pas le droit à un 13e mois, mais je m'en foutais. C'est quoi ? Parce que tout d'un coup, j'ai vu la mer. Tu n'étais pas à la montagne ? Si, mais je voyais la mer. Tu devais être dans les Alpes-Maritimes ? Peut-être, oui. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes ? Pleure ! Et à partir de ce moment-là, moi, le dindon, je n'ai eu plus qu'une seule envie. Courir vers la mer, aller vers la mer, retrouver la mer. Transparent. Retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mer, notre mer. Notre mer à tous. La Méditerranée. Non, avec un E, la mer. Comment ça, avec un E, il n'y en a pas deux ? Pas la Méditerranée avec un E, Anne. La mer avec un E. Notre mer à tous, avec un E. Attends, on le met où, ce E ? À la mer, au bout de la mer. Au bout du mot mer, si tu préfères. Au bout du mot mer. Anne, ce que voulait dire Carme, c'est qu'en voulant retrouver la mer, il voulait en réalité retrouver sa maman. Et pourquoi il ne l'a pas dit tout de suite ? Vous voyez, c'est ça l'intelligence. Ça passe à droite, ça passe à gauche, ça dissèque, ça compare. Et finalement, ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Carl, ton rêve a eu le mérite de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer ? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau ? Pourquoi ? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Tu veux dire ? C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. Comme de l'air ? Exactement, le souffle de l'esprit. Ça nous a fait gonfler la tête, ça fait bouer, si tu veux, et hop, on est remonté à la surface. C'est pas entièrement con. Une fois à la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage. Et comme l'intelligence, ça ne s'est pas s'arrêter, à peine sur le sable, c'était parti. On est devenu Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Et résultat, voilà où on en est. Dans un musée, un samedi après-midi, à se prendre la tête au lieu d'aller rigoler à la piscine. Confucius, je suis confucius, non mais je n'aurais pas dû vous parler de tout ça. C'est fait, c'est fait, Carl. Tu nous as mis face à nous-mêmes, il n'y a pas à le regretter. On n'est peut-être plus des poissons, mais on est des adultes, tu sais. Et puis, il ne faut pas trop noircir le tableau, il nous en reste des choses du poisson. Par exemple ? La côte de porc. Si, quand mon grand-père allait pêcher la blette dans l'Indre, il la pâtait à la côte de porc. Ça mordait. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça mordait. Il en rapportait deux kilos par jour. On mangeait de la blette pendant toutes les vacances. J'entends encore ma grand-mère lui dire. Tu sais, Georges, ce n'est pas qu'on n'aime pas tes poissons, mais nous aussi, de temps en temps, on aimerait bien mordre dans une côte de porc. Non, c'était juste pour dire que pour certaines choses, on a gardé le même goût. Je n'ai pas dit qu'on avait tout perdu, j'ai dit qu'on s'était perdu. Quand même, on a beaucoup perdu. Quand je pense au mal que j'ai eu pour apprendre à nager, alors que si on n'avait pas fait les bons, je savais déjà. C'est comme pour mon frère Pascal, qui avait tout pour être mécanicien, tout. Les bras longs, les jambes musclées, les mains qui tournaient dans tous les sens. Depuis l'enfance, le goût pour l'huile, la graisse, les pneus éclatés. Quand ma soeur et moi, nous faisions du poney, lui, il soudait, il dessoudait des pare-chocs. À trois ans, il a même demandé au Père Noël une casquette totale. Quand un enfant haut comme ça, un bébé, demande à Noël une casquette totale, ses parents sont rassurés. Ils se disent, il a un don, il avait fait pour ça, il n'a pas besoin de s'en faire pour lui, ça devait être assez. Eh bien, en CM2, Pascal a eu un petit camarade qui jouait du violoncelle. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais. Il a voulu faire pareil. Total, justement. Aujourd'hui, à 42 ans, mon frère fait partie d'un vague orchestre de corrida en Espagne où il joue du tambour. Et pas du violoncelle ? Non, il n'a jamais réussi à pincer les cordes avec la main gauche, lui qui arrivait à démonter un carburateur, les yeux fermés, en bain de gomme. Ça fout la trouille ! Confus, non, mais je suis confus, mais pardon, c'est de ma faute ! Carl, je t'en prie ! Je voulais juste nous redire, nous faire retrouver la structure originale, la structure taleuse, nos origines, nos arêtes, quoi. Et puis voilà, c'est de la mer ce qui est arrivé, nous voilà, nous voilà tristes et ramollis. Mais pas du tout, un peu flappis quand même. Et puis mon rêve de dindon n'a pas arrangé les choses. C'est à cause de moi que tu l'as raconté, Carl, à cause de moi, je suis navré de vous avoir filé le blues. Sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres. La carpe n'a jamais le cafard. Ben voilà, jamais. Elle n'a pas souvent l'air gai, chez le poissonnier en tout cas. C'est une impression, Anne. Aucun poisson n'est dépressif, aucun, des bobards tout ça. La truite morose, le requin chagrin, la morue triste, c'est pour faire peur aux enfants. Ça n'existe pas. Le temps est réputé pour sa gaieté, la loterieuse, la murette mutine. Le rouget est toujours de bonne humeur et le haran, c'est un vrai clown. Et le poisson rouge a beaucoup d'humour, c'est vrai. Et la sole, regarde comme elle est heureuse, la sole. C'est probablement la plus heureuse de tous. Oui, oui, oui. Et tu sais pourquoi ? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface, juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a pas la place de penser. C'est ce que je disais ! Elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance ! Il faut dire quand même qu'elle nage très profonde. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la sole. Remarque-moi ça non plus, je ne le fais jamais. Ça se voit, ça se voit. Sans vouloir te flatter, je pense que de nous quatre, tu es celle qui est restée la plus proche. Comment dire ? Qui a le moins dérivé. C'est vrai ? C'est vrai que tu es la plus gaie. La moins évoluée. La plus en arrière. De noix. Veinard. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Très bien, ma chérie, très bien. Vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis conne comme une dorade ? Non, je t'en supplie. Non, 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 parce que si tout votre truc, c'était pour en arriver là, déjà que moi, je suis allée au musée uniquement pour vous faire plaisir, ça c'est le pompon ! Regardez-là, regardez-là cette bestiole, comme elle grogne, comme elle se cabre, comme elle grippe ! Tu as une animalité exceptionnelle pour notre époque, Anne, exceptionnelle ! Je t'envie beaucoup ! Tu n'es qu'un réflexe, un sursaut, c'est magnifique ! Ce n'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion, sombrer dans la subtilité, le raisonnement ! Veinard ! C'est vrai, vous avez raison, je me porte plutôt bien, je n'ai pas à me plaindre. Mais enfin, si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, je suis quand même sensible ! C'est moins grave ! Peut-être, mais je la ressens très fort, notre glissade de la mer vers l'aie, et je vois bien qu'on arrive à l'impasse ! Ça, je ne peux pas dire le contraire ! Je vois bien qu'en sortant de l'eau, on a perdu notre paradis terrestre ! Disons aquatique, notre paradis aquatique ! Attends, mais une image, tu continues à croire que tu colles ou quoi ? Tu t'imagines que je ne sais pas que pour la somme, le paradis terrestre avec le pommier, l'herbe en dessous et les chemins en gravier, c'est l'enfer ? Autant pour moi ! Non, c'est moi qui m'énerve. Pardon, mais c'est parce que tout ça me tracasse, que j'ai peur qu'à force de muter, un beau jour, on finisse tous comme ton frère à jouer de la trompette en Espagne ! Du tambour ! Tiens, tu la vois la glissade, la dérive ? On me dit tambour, et deux minutes après, j'en suis déjà à la trompette, et après, on s'étonne qu'on n'ait plus d'écailles ! Non mais ça fait peur, quand même ! Ça, je ne peux pas dire le contraire. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Karl, qu'est-ce qu'on fait ? Man animal ! On ne peut pas continuer à avancer comme ça, à faire comme si ça allait s'arranger avec l'air du temps. Il faut penser à nos enfants, on ne peut pas leur mentir, on s'est trompé, on s'est trompé, stop, stop, n'allons pas plus loin ! Calme, Lily, calme ! Elle n'a pas tort ! Moi, je vous dis, si on ne fait rien, on va le payer cher ! Mais on l'a déjà payé cher ! La dysenterie, la lèpre, la calvitie ! Les impôts ! La Bible, le Vatican, le mois d'août sur la côte d'Azur ! Qu'est-ce qu'il nous a pris, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il nous a pris ? Et si on faisait demi-tour ? Qu'on retourne en arrière ? Oui ! Vers la K ? Oui ! Mais elle est loin, elle est très loin, même pour toi ! Non, mais doucement ! Tout doucement, comme ça, tu vois ? En ondulant un peu, sans forcer, en essayant de se rappeler. Regarde, tu vois comme ça revient ? Tu sens comme on devient superficiel ? Tu sens ? Pas beaucoup. Mais un peu ! Un peu, c'est vrai. Doucement, ne frétillez pas, laissez le ventre mou. C'est drôle, j'ai des souvenirs dingues. Tout est plus facile, on dirait. On va se diriger lentement vers le grand bassin, là-bas, dehors, sur la plage. Merci, Anne, merci, laissez-vous porter par le courant. On abandonne tout ? Non, tu peux emporter une côte de port. Ça y est, je sens que ça vient, je me sens rire. Moi aussi, tout me paraît drôle. On est mieux, nom de Dieu, ça s'arrange. On n'est pas les plus heureux. J'ai l'impression que, vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous plaindre. J'ai l'impression que, vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous plaindre. J'ai l'impression que, vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous. Applaudissements. 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 ...